bonjour tout le monde j'espère que vous allez toutes et tous bien on se retrouve on est encore là aujourd'hui mercredi 22 alors ouais j'ai envie de scraper j'ai envie de scraper aujourd'hui ça fait du bien aller et j'ai eu l'occasion d'avoir des fils comme ça à récupérer un alors je sais que ça se vend en bobine aussi c'est du fil rond et là c'était sur un rideau où j'ai eu à couper une partie donc j'y ai pas jeté je me suis dit que ça pouvait toujours servir et je me suis un peu cassé la tête hier soir et j'ai pas voulu chercher longtemps j'ai tout très rapidement trouvé une idée alors je vais la partager avec vous pour se faire on va pas avoir besoin de grand chose on va avoir besoin du massico on va avoir besoin de papier blanc alors une feuille pour la base il faudra une demi feuille on va dire je vais pas l'arranger là je vais mettre avec les chutes pour tout ce qui est l'embaute pas tout mais il y aura à embosser donc lola me l'a déjà fait c'est pour ça que j'ai l'autre moitié de la feuille ici il nous faudra théoriquement ça devrait suffire une demi feuille à une chute du moins de papier noir épais le classeur d'embossage qu'elle m'a fait alors là je l'avais acheté il y a très très longtemps sur aliexpress donc j'ai même plus le lien et honnêtement à voir comme ça il est très joli c'est des vieilles vieilles écritures mais ça rend pas tout à fait ce que j'aurais aimé c'est vrai que j'aurais vraiment aimé vraiment des belles écritures bon c'est pas grave c'est déjà mieux que rien allez je le réglisse à sa place enfin sa place par derrière et je le rangerai après je vais venir utiliser une feuille de ce bloc aussi tout simplement parce que je veux trancher avec une couleur alors je vais pas utiliser une couleur trop flash ouais je vais prendre un rose le plus clair de ce bloc là vous verrez le plus clair il est déjà flash ah non il y a deux roses là ok bon je vais prendre celui-là je vais prendre vraiment je surveille mon téléphone j'attends un appel je vais prendre la plus claire puisque la carte va être noire et blanche mais je veux raviver avec alors moi je prends du rose vous pouvez prendre voilà là je fais noir blanc et rose vous pouvez faire avec les couleurs que vous avez envie vous pouvez faire un dégradé avec du bleu du rose du violet vous faites vraiment ce que vous avez envie allez on y va on va déjà couper notre base alors je vais faire 14,5 sur 14,5 parce que j'aurais voulu faire 15,15 le problème c'est qu'on n'a pas tout à fait 30 donc on va faire avec des chiffres où c'est facile de calcul 14,5 sur 14,5 sur 14,5 je plie et 29 je coupe bon ma loulou tu avais vu une enveloppe dans la boîte enfin aperçu une enveloppe dans la boîte de lettres je vous l'ai dit dans la vidéo alors je ne sais pas dans quel ordre vous les aurez mais je vous ai dit dans une vidéo qui a pensé que ça venait d'une copinette non c'était simplement ma conseillère qui m'a envoyé un document et dans le petit mot oh putain je l'ai tout salé dans le petit mot enfin tout salé c'est de la colle qui s'est collé dessus je ne sais pas comment j'ai fait mon compte c'est pas grave dans son petit mot dans l'enveloppe elle me prévenait qu'elle allait me contacter donc on l'a reçu là tout à l'heure et en final elle doit elle a dit qu'elle essaiera de m'appeler aujourd'hui donc on va attendre que c'est l'appel alors le rose là j'ai 14,5 sur 14,5 je vais venir couper à allez 13,5 et je recouperai un peu s'il faut 13,5, 13,5 je vais regarder et je vous dis c'est comme j'ai fait un dessin non je veux que ce soit un peu plus petit encore 12,5 12,5 12,12 et ça sera bon allez dernière fois que je le coupe on va faire du 12,12 pour celui-là et pareil il nous faudra une découpe après mais je vous montrerai Lola m'a déjà tout préparé c'est un amour avec sa maman allez zoup 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 ça c'est bien donc 14,5 la base 12,12 le carré de couleur que j'ai choisi rose là c'est un dessin donc je vais couper et je vous redirai une fois que j'aurai trouvé ma bonne mesure beaucoup trop pour ma petite flot impeccable le carré noir je le fais à 10,10 donc là c'est des chutes qu'on peut garder là pareil 10,10 là j'avais 12 et je vais venir couper à voilà alors je vais déjà couper au ciseau ma bordure j'espère qu'il va digérer le coup de ma cico on verra bien j'ai déjà coupé tout ce qui n'avait pas été embossé sur les bords alors j'ai dit la 12,12 donc 11 je vais vérifier parce que je ne vais pas le couper 50 fois celui-là ouais 11 c'est bien je vais faire 11 sur 11 mon carré de papier embossé alors 11 non ça va il il le digère pas mal 11 sur 11 il faut y aller gentiment par contre ah dans ce sens-là non il est moins alors là je vais tracer au crayon de papier au dos et je vais couper c'est plus prudent allez-y gentiment et si vous voyez que ça a tendance à raccrocher un peu en fait comme là je vais faire c'est plus sûr voilà le crayon de papier donc là mon ange je l'ai déjà là et là je le coupe au ciseau ça sera plus sûr de ne pas faire de bêtises voilà là je vais lui donner un tout petit coup de ciseau en bas parce que la lame du massico il y a mieux au niveau de l'embaussage voilà impeccable donc ça recyclage là ce morceau là pareil vous le jetez pas il peut vous resservir par la suite là aussi des petites chutes d'embaussage comme ça ça peut être super joli sur des créas dans du art journal et tout un tas de choses d'ailleurs le art journal tiens dites moi si ça vous intéresserait que je vous fasse un tuto je ne dis pas être la pro du art journal j'en ai pas suffisamment fait je ne dis pas tout connaître du art journal mais si ça vous intéresse dites le moi et je vous ferai un tuto avec grand plaisir de toute façon là j'ai décidé que j'allais faire une page donc c'est l'occasion si ça vous intéresse et bien n'hésitez pas à rigueur ce que je vais faire je le filmerai et si ça vous intéresse je vous le partagerai par la suite là j'ai demandé à ma louloute de me faire une découpe d'un papillon alors j'ai hésité entre deux donc elle m'a fait un papillon plein en noir et je lui ai demandé de me faire la découpe du papillon comme ça et je viendrai le recoller par dessus mais je vous montrerai comment je vais le faire et donc je vais venir utiliser ça c'est tout emmêlé mais je vais bien arriver en choper un voilà et je vais venir utiliser du fil noir comme ça allez on va déjà coller alors là j'ai rien ancré j'ai pas envie je vais venir déjà coller mes papiers tu l'ouvrirai comme il faut Flo ça sortirait mieux ma base de carte c'est bien ce qu'il me semblait je l'avais bougé hop c'est bien allez zop 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 on y va roulez jeunesse les commentaires désactivés c'est pas moi qui les désactive j'ai un bug avec youtube en ce moment chaque fois que je vous programme ou que je vous poste une vidéo en direct peu importe mais là je vais vérifier en même temps vite fait et bien à chaque fois je me retrouve quasiment avec les commentaires désactivés j'ai beau les réactiver je ne peux pas vous dire pourquoi les commentaires se redésactivent encore et encore alors là le dernier que je vous ai posté aujourd'hui je vais vérifier commentaire oh non de zoo pour une fois ils m'ont fait ça bien on ne va pas critiquer j'espère que le tuto que j'ai fait aux enfants donc là je vous dis aujourd'hui mais c'est mercredi dernier du coup aura plu honnêtement je me suis éclatée à le faire ah ouais je me suis littéralement éclatée et j'ai pété les neurones à ce moment là je vais venir le mettre comme ça non attends j'avais dit comment je ne sais même plus cherche mon petit dessin là comme ça voilà c'est bon j'ai mon ongle après vous le tournez dans le sens que vous voulez mais je voudrais être assez fidèle à mon dessin je me suis un petit peu laissé aller dans mes dessins d'habitude c'est coqueron de couleur coqueron de papier là j'ai rajouté de la couleur suivant alors je n'ai pas mis les couleurs voulues mais vous voyez tac j'ai rajouté des petites couleurs de façon à eh bien savoir ce qui va ce qui sera dans du même papier vous voyez ce que je veux dire là sur celui-là je vais prendre du double face donc au dos je colle le double face je vais en mettre un bout ici un bout là si vous voulez mettre vous servir d'un classeur d'embaussage avec des fleurs avec ce que vous voulez il n'y a aucun souci moi j'ai pris celui-là parce que j'avais envie mais vous vous utilisez si vous voulez alors attention en écrasant le double face de ne pas trop écraser non plus pour ne pas écraser votre embossage il faut y aller vraiment pianissimo j'enlève j'en ai mis un de chaque côté j'enlève maintenant mes protections et je vais venir fixer mon fil pourquoi je suis partie dans les teintes de noir et blanc principalement tout simplement puisque mon comment ça s'appelle mon papillon et euh pas mon papillon mon filet noir et bien je suis partie sur voilà je vais couper voilà vous voyez je n'ai pas eu besoin de très long mais je fais un système comme ça là je vais venir mettre ma colle je vais le coller sur ma base alors c'est pas parce que j'ai le double face que je ne remets pas de colle me vaut trop enfin trop sans que ça déborde mais je vais remettre un peu sur le fil comme ça il se bloquera voilà et là je viens le centré je me suis arrangé quand j'ai passé mes fils à ce que ça ne tombe pas pile au milieu ça c'est voulu que le croisement soit un petit peu à gauche après vous le mettez comme vous le souhaitez vous et bien notre carte elle est presque finie dis donc 15 minutes ça n'aura pas été long là mes deux papillons alors vous n'êtes pas obligés de faire un système double je vais venir mettre simplement de la colle là sur mes antennes et mon corps je vais venir le fixer sur l'autre et en fait comme ça j'aurai un jeu au niveau des ailes où ça fera un peu de relief un peu de volume après sinon on peut le coller entièrement si on le souhaite mais là j'avais envie de garder un esprit un petit peu d'ailes qui volent de papillons qui s'envolent bon ça pareil c'est un jeu de dice que j'avais trouvé sur AliExpress c'est vu c'est dans les débuts que j'ai commencé à scraper donc ouais il y a il y a bientôt deux ans au moins que je les ai ouais le temps passe tellement vite en même temps que ouais je pense deux ans donc voilà ce que j'obtiens vous voyez je vais vous montrer de là je vais venir mettre de la colle partout au dos et je vais venir le positionner sur ma carte alors on peut le coller avec de la mousse 3D là je ne le fais pas pourquoi parce qu'il a déjà des ailes qui flottent entre guillemets dans l'air donc je ne vais pas lui donner plus d'envol voilà en sentiment j'ai un petit hello qui va très bien aller avec voilà les daïs de sentiments je n'en ai pas beaucoup et c'est bien dommage des petits sentiments pas trop long d'une taille correcte vous voyez ce que je veux dire parce que félicitations je l'ai mais c'est vachement long et bon ce n'est pas toujours évident d'envoyer une carte avec le mot félicitations mais des sentiments qui passent partout c'est vrai que j'aimerais bien en avoir plus de façon à pouvoir en découper en noir, en craft et en blanc les couleurs principales on va dire là j'enlève les petites découpes ça fait des petites bouloches des fois je referme celle-là et là je vais venir le coller tout simplement ici peut-être même à cheval tiens ouais ça peut être sympa à cheval comme ça on va voir allez je vais lui mettre la colle et on verra on verra après la louloute m'a dit allez scrap maman je vais aller bricoler dans mon coin donc elle est je ne sais pas si elle est en train de bricoler à la cuisine dans la salle de bain je ne pense pas soit cuisine soit dans sa chambre mais d'où je suis je ne vois pas donc elle n'est pas bruyante Lola voilà c'est c'est une jeune qui est vachement discrète vachement calme déjà elle n'aime pas se faire remarquer en même temps les chiens ne font pas de chat et elle s'envécue elle n'aide pas à ce qu'elle s'extériorise on va dire un jour peut-être un jour ouais je vais le mettre là comme ça voilà je l'en bouge tout de suite parce que là j'ai réussi à ce qu'il se débouche pas trop mal on va le garder comme il est allez voilà une petite carte en 20 minutes même pas montre en main chrono comment vous la trouvez ben moi je dis elle fait son effet elle est toute simple mais elle fait son effet on a différentes on a du de l'aérien entre guillemets je ne sais pas comment y appeler on a des formes géométriques mais déplacées on a du fil on a de l'embossage moi perso j'aime beaucoup alors j'attends vos commentaires avec impatience et en attendant je vais vous souhaiter une excellente journée matinée après-midi soirée ou nuit et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite bisous bisous prenez soin de vous scrapez bien et à très vite ciao je vous aime ciao 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 C'est parti.